... Lancement de l'opération sur la protection des forêts tropicales, des tourbières afin de lutter contre le réchauffement climatique. Une trouvaille du ministre de l'Environnement depuis Madrid, où se tient la COP25. C'est demain, vendredi, que le président de la République sera devant les députés nationaux et sénateurs réunis en Congrès. Le chef de l'État va prononcer son discours sur l'État de la nation. Dans ce journal, vous suivrez toutes les dispositions, toutes les modalités pratiques prises pour la journée de demain. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Ouvrons ce journal par le président de la République qui a eu deux entretiens dans son cabinet de travail. D'abord avec la ministre sud-soudanaise des Affaires étrangères et de la coopération sur les questions liées à la paix au Soudan du Sud et de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Djuba. Enfin, le chef de l'État, Félix-Antoine Tcheseke d'Itchulombo, s'est entretenu avec un émissaire de son homologue de la République du Congo, le ministre secrétaire général à la présidence, Jean-Baptiste Ondaïe, porteur d'un message de président de la République du Congo. L'un des pays limitrophes, le Soudan du Sud, entend raffermir davantage ses relations bilatérales d'amitié et de coopération avec la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que la ministre sud-soudanaise des Affaires étrangères et de la coopération internationale a été dépêchée à Kinshasa, porteuse d'un message du président Salva Kiir, à son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tcheseke d'Itchulombo. Les domaines de coopération visés sont notamment de l'agriculture et de l'économie, les deux pays étant dotés d'importantes ressources naturelles à renchérir l'envoyé spécial du président sud-soudanais. Elle a par ailleurs souligné la nécessité de l'apport du leadership du président Félix-Antoine Tcheseke d'Itchulombo dans les efforts de restauration de la paix au Soudan du Sud. Je suis venu ici au nom de mon président Salva Kiir Mayadit, président de la République du Sud-Soudan, pour délivrer un message à sa excellente. J'ai été chargé par son Excellence Générale Salva Kiir Mayadit, président de la République du Sud-Soudan du Sud, pour transmettre un message à son homologue, président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tcheseke d'Itchulombo. Le Congo étant un grand pays voisin de la République du Sud-Soudan du Sud, il était très important que cette réunion bilatérale puisse avoir lieu. Nous avons échangé sur des points relatifs aux échanges économiques entre les deux pays. La relation entre les deux pays sur le plan économique, c'est une relation historique, et il est nécessaire que les deux peuples puissent continuer à entretenir de tels rapports sur le plan économique. Nous avons également abordé avec son Excellence M. le Président de la République des questions relatives à la paix et la sécurité, y compris également l'évolution de la mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud. Sachant que son Excellence M. le Président de la République a un rôle très important à jouer, non seulement dans son pays, mais également dans la région, il était important que nous puissions également les consulter pour voir dans quelle mesure également s'intéresser aux questions, à l'évolution de la situation au Soudan du Sud. J'ai beaucoup apprécié la position de son Excellence M. le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Teseke de Chulombo, dans la mesure où il partage la vision de l'Union africaine, la vision 2020 de l'Union africaine relative aux armes qui doivent se taire définitivement en Afrique, afin de permettre aux populations d'évacuer librement à leur population et surtout aux pays d'échanger, d'avoir des rapports commerciaux dans de bonnes conditions. Du renforcement de relations séculaires, d'amitié et de coopération bilatérale, il en a été aussi question au cours de l'entretien que le Président de la République a eu avec l'émissaire des sonomologues de la République du Congo, Jean-Baptiste Ondaï, ministre secrétaire général à la présidence de la République. Sa mission à Kinshasa s'inscrivait dans le cadre des échanges régulières entre le Président Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Teseke de Chulombo, a indiqué l'homme d'État congolais. Dans le cadre de la coopération entre nos deux pays, qui sont, comme vous le savez, les deux capitales les plus rapprochées du monde. Et donc, dans le cadre du renforcement de la coopération entre ces deux États, j'ai été chargé par le Président de la République du Congo de voir son homologue ici à Kinshasa. Eh bien, justement, ce communiqué officiel afin de faciliter l'accès des invités au Palais du Peuple à la séance solennelle du Congrès consacré à l'audition du discours de son Excellence M. le Président de la République sur l'État de la Nation ce vendredi 13 décembre 2019. Le protocole du Président de la République a l'honneur d'informer ces derniers sur les modalités pratiques suivantes. 1. Arrivée des invités au stade des martyrs en véhicule personnel. Au plus tard, 8h. 2. Prendre les navettes prévues entre le stade des martyrs et le Palais du Peuple suivant le programme suivant. 8h30, 8h45, départ des premières navettes vers le Palais du Peuple. Arrivée des députés et sénateurs munis de leur cocarde ou de leur carte de légitimation du côté chinois. Puis entrée par le flanc droit de la salle de Congrès. 10h, juste 10h45, arrivée par le côté du commissariat général de la Police nationale congolaise des personnalités ci-dessous et sans prier d'arriver directement au Palais du Peuple à bord de leur véhicule individuel. Officier généraux des FRDC et de la Police nationale congolaise, gouverneur des provinces, président des assemblées provinciales, membre des cours et tribunaux, gouverneur de la Banque centrale du Congo, président de la Cour des comptes, membre du corps diplomatique, membre du gouvernement, membre du cabinet du président de la République, membre des bureaux, des deux chambres du Parlement, président des institutions d'appui à la démocratie, président du Conseil national de suivi des accords d'Addis-Abiba, président du Conseil économique et social, membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, membre des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, premier ministre, 11h, arrivée par le perron du Palais du Peuple, des honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, 11h05, ouverture du Congrès, 12h20, suspension de la séance, 11h30, arrivée de la Première Dame de la République, 11h40, arrivée de son Excellence M. le Président de la République, honoraire, 11h45, arrivée de son Excellence M. le Président de la République, honneur militaire, 11h55, arrivée dans la salle des congrès, 12h juste, réprise de la séance, discours de son Excellence M. le Président de la République, faite à Kinshasa, le 12 décembre 2019, pour les directeurs du protocole, Freddy Kangudia-Unkutula, directeur adjoint. Rendons-nous tout de suite à Madrid, en Espagne, où se tient la COP25. La RDC, par le troussement du ministre de l'Environnement et Développement Durable, Claude Nyamugabouki, prend part à lancer l'opération sur la protection des forêts tropicales, la protection de tourbières, afin de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. L'Opès Kakouba, pour le commentaire. À la COP25, le ministre de l'Environnement et Développement Durable, Maître Claude Nyamugaboubaziboué, est engagé dans un sérieux marathon diplomatique pour asseoir les leaderships de la République démocratique du Congo dans le domaine écologique. Dans ses stands de Benelux, c'est un grand événement. Il prend la parole pour le lancement de l'Alliance pour la conservation de forêts tropicales, initiative française qui permet de renforcer les efforts déjà entrepris au sujet de la déforestation et autres. Juste après, le ministre et sa délégation rencontrent le vice-ministre indonésien de l'Environnement. Le ministre congolais de l'Environnement, Claude Nyamugaboubaziboué, compte sur ces pays pour disposer des techniques nouvelles concernant la gestion de tourbières. Il décroche une séance ténante de l'Indonésie, la réception des experts pour une formation irrelative. La RDC ne désarme pas quant à cet aspect pour préserver sa richesse écologique. Dégâts des dernières pluies, inondations à Kinshasa, tous les sinistrés seront logés sur un site aménagé dans la commune d'Unjili. Le ministre d'Etat, ministre en charge de l'Urbanisme et Habitat a visité ce site. Bien avant, Pius Moabilou a promis de démolir toutes les maisons construites sur un collecteur. Dans la commune de Limété, Érika Bamba, reportage. Très fois, parmi les communes qui faisaient la fierté de la ville de Kinshasa, la commune de Limété, plus précisément à la 13e rue, n'est pas épargnée aux inondations récurrentes dues aux fortes pluies qui s'abattent ces derniers temps. Dans le souci de trouver une solution d'urgence à ces problèmes, une mission gouvernementale avec à sa tête, les ministres d'Etat en charge de l'Urbanisme et Habitat, Pius Moabilou, est descendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Ici, les constats sont bien plus qu'amers. Certains particuliers ont construit sur un grand collecteur sous-train, bouchant ainsi ces derniers, censés déconduire vers le fleuve, toutes les eaux pluviales et usées. Des inondations qui mettent en mal le centre féminin Marie-Antoinette, difficile d'ouvrir ses portes comme ces quartiers, et complètement immergé. Une situation catastrophique, Pius Moabilou a promis de frapper pour sauver les vues humaines, avant que le pire n'arrive. Chaque fois que nous nous déplaçons, nous avons du mal à comprendre le phénomène qui se passe. Nous sommes ici au-dessus d'un collecteur sur lequel on a construit. Toutes ces maisons qui sont à ma gauche sont construites sur les collecteurs et ça fait mal, très très mal au cœur. Parce que même pour les personnes qui vivent ici, il faut trouver des solutions rapides, en attendant qu'elles soient sinistrées aussi. Juste après, cette délégation ministérielle s'est rendue dans la commune de Njili pour aménager le terrain où seront hébergés dans les tout prochains jours les sinistrés des différentes inondations, en attendant de leur construire des nouvelles cités. Et à la Chambre haute du Parlement, le président Alexis Tamboui Mwamba a échangé tour à tour avec une délégation des sénateurs élus de Kinshasa et celle du Comité international de la Croix-Rouge. On file au point avec Dada Chabani. Le Comité international de la Croix-Rouge réaffirme sa détermination à poursuivre les actions humanitaires en République démocratique du Congo question de réduire la vulnérabilité de la population congolaise. Jérémy Englent, chef de la délégation des CICR, reçu par le président du Sénat, l'honorable Alexis Tamboui Mwamba, a réitéré cet appui des CICR pour la réduction de la vulnérabilité en RDC. On a un énorme programme ici. On travaille dans le service pénitentiaire, l'assistance aux prisons. On travaille aussi en réponse aux divers conflits qui se passent à l'Est. On travaille aussi avec la réunification des familles. Donc on a discuté des importantes lois qui devraient avancer pour la protection de l'emblème de la Croix-Rouge et pour l'avancement du troisième protocole des conventions de Genève. Pendant ces temps, les sénateurs élus de Kinshasa sont décidés plus que jamais de s'impliquer activement dans la lutte contre les érosions, l'insalubrité, l'insécurité et le phénomène enfant dit de la rue. Phénomène qui ternit non seulement l'image de la ville-province Kinshasa, mais surtout affecte activement sa population. Le président nous a demandé de nous constituer en mission d'expertise dans le cadre de nos vacances parlementaires, mission d'expertise pour ramener au Sénat les outils les plus pertinents de prévention, d'alerte, mais surtout d'éradication de la vulnérabilité des Kinshasa aux inondations, aux érosions, pour que plus jamais ce phénomène ne se répète. Une épidémie d'origine inconnue s'attaque aux vaches dans la province du Congo. Le premier ministre Sylvestre Elunga Elungkamba vient de donner les instructions claires au ministre de la Pêche et les Vaches pour qu'une solution soit trouvée rapidement. Le chef du gouvernement a aussi présidé une réunion d'évaluation des travaux de 100 jours. Françoise Boulabouaki et Pompon Omba ont signé ce reportage. Comment évoluent les travaux lancés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Dichilombo, dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours à Kinshasa ? Après analyse complète, le gouvernement constate qu'il doit trouver des financements supplémentaires pour achever les chantiers. Réunis autour du premier ministre Ilunga Elungkamba, les ministres invités ont visualisé les chiffres. Cette évaluation a indiqué qu'il nous faut encore 50 millions de dollars pour terminer tous les travaux dans le domaine des infrastructures. Nous avons pris bonne note. Le premier ministre va nous réunir encore avec certains organismes de l'État pour voir comment réunir ces montants et permettre à nos régies d'achever les chantiers déjà commencés à travers la ville et tous les pays. Une alerte venue du Congo profond depuis quelques mois, une sorte d'épidémie d'origine encore inconnue décime du bétail au Kwango. Les associations des éleveurs ont saisi le premier ministre par un mémo. Le phénomène est tellement sensible que le chef du gouvernement a convoqué le ministre Jonathan Bialoussouka de la pêche et élevage. L'épidémie qui décime les vaches dans les provinces du Kwango et du Kuilu date de plus de 4 mois. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé ces problèmes. Nous avons consulté nos experts qui sont descendus sur le terrain pour le prélèvement. En attendant qu'ils viennent, nous avons posé les problèmes au niveau du gouvernement qui a pris les choses en main. Si ça traîne, l'impatience des éleveurs s'est justifiée par le fait que depuis tout ce temps, il y a déjà, d'après les informations, plus de 5 000 vaches décimées. Il faut qu'on intervienne le plus tôt possible. Selon les associations des éleveurs de Féchi, 15 000 vaches ont été tuées. Nous devrions en informer le numéro 1 du gouvernement. Le 24 janvier, une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire collective, date historique qui nous rappelle la passation pacifique et civilisée du pouvoir entre le président sortant et entrant. Et pour marquer d'une pierre blanche la célébration de l'an 1 du chef de l'État à la tête du pays, un comité organisateur composé des membres du gouvernement est mis sur pied par le ministre près le président de la République, André Ekabonda, Tony Djouma et Marthe Mangazakalala. En prévision de la célébration de l'an 1 de l'alternance politique en République démocratique du Congo, on date du 24 janvier 2020, une réunion interministérielle regroupant les membres du comité d'organisation s'est tenue ce jeudi sous la présidence du ministre près le président de la République, André Ekabonda, président du comité. Les commissions ont été mises en place pour la réussite de cette journée comme bien significative pour l'histoire du pays. Partition de tâches en sous-commission pour pouvoir se mettre effectivement au travail préparatoire de cette célébration de l'an 1 de l'alternance. C'est-à-dire qu'il y a eu passation pacifique du pouvoir entre un président sortant, le président Joseph Kabila, désormais sénateur à vie, et le président élu, son excellence, M. Félix-Antoine Tisekri-Tilombo, qui est entré après une passation tout à fait pacifique du pouvoir et civilisé pour montrer aux jeunes générations que désormais la démocratie a un sens dans notre pays parce que cette passation symbolise le fait de ne plus recourir aux passations de pouvoir perturber, mais plutôt à l'alternance démocratique. Les manifestations commémoratives de cette journée vont avoir une couleur nationale et seront élargies jusqu'au niveau des provinces. Le gouvernement, les experts et les partenaires au développement viennent de valider le plan national stratégique de développement de la RDC, une validation politique moyennant des amendements issus de la réunion qui a mis autour d'une même table le vice-premier ministre du plan, Mme Élisée Mounemboe et les experts. Peggy Moukunda. Après avoir harmonisé et mis les dernières touches au plan national stratégique de la République démocratique du Congo, adapté par rapport à la vision du chef de l'État, ce dernier qui, dans son programme, tient à tout prix à mettre fin à la pauvreté en RDC, ils se sont fixés rendez-vous au ministre du plan, les coordonnateur du système des Nations Unies, les experts et la vice-première ministre, ministre du plan Élisée Mounemboe, pour la validation de ces documents stratégiques pour les pays. Après sa validation politiquement moyennant des amendements, ses plans nationaux stratégiques au développement, sera présenté officiellement le mardi prochain au premier ministre au cours de la réunion du comité de la conjoncture, bien avant sa signature entre le ministère du plan et les coordonnateurs des systèmes des Nations Unies en RDC. Justement, la RDC, notre pays, fait un pas significatif vers un budget qui va refléter sa grandeur et la Corée du Sud compte apporter son expertise dans la maîtrise des gestions budgétaires. Le diplomate coréen au poste à Kinshasa l'a fait savoir au vice-premier ministre du budget Jean-Baudouin Maillot avec qui il a eu une séance de travail à l'immeuble du gouvernement, Cédric Enina. ... proactives entre la République démocratique du Congo et la Corée du Sud, rélevé les niveaux de vie à travers la création d'une classe moyenne, la Corée du Sud se prononce pour aider la RDC dans la maîtrise du budget en initiant un cadre d'échange d'expérience pour plus des recettes et par là doter l'État congolais des moyens de sa politique. Les diplomates sud-coréens en poste à Kinshasa, Kim Kieju, en a fait part au vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Maillot Mambeke. De façon générale, nous sommes très heureux de prendre part aux efforts du gouvernement pour relever le niveau de vie de la population et aider à bien implémenter le projet du gouvernement. Nous sommes aussi très ravis de partager nos expériences. C'est dans ce contexte-là que nous serons en mesure de contribuer sur la maîtrise du budget de ce pays. Nous sommes très ravis de l'ambition de la RDC d'avoir un budget qui n'a jamais existé de par cette taille. Des projets communs, il en existe déjà dans les secteurs aussi variés tels que l'agriculture, les infrastructures et autres. C'est un nouveau souffle pour la compagnie nationale aérienne. Congo Airways vient d'acquérir deux nouveaux avions. flambant neufs, l'annonce a été faite par le ministre du transport et voie de communication devant le staff de cette entreprise publique et de l'ambassadeur du Brésil, Guy Matondo. Des avions neufs pour Congo Airways. L'acquisition est imminente. Les ministres du transport ont réaffirmé la volonté de l'exécutif de s'inscrire dans la logique d'acquérir des appareils sortis de l'usine. Aujourd'hui est un grand jour pour la République démocratique du Congo qui vient de témoigner à la face du monde la renaissance de ce géant au cœur de l'Afrique et qui a marqué par le passé l'histoire de l'aviation en Afrique et dans le monde. La cérémonie de ce jour inaugure est un avenir radié pour le pays et pour la compagnie Congo Airways. Embraer, la firme brésilienne choisie par le gouvernement, est une référence dans le secteur aéronautique. Il dévance et surclasse les géants Boeing et Airbus en termes de vente sur le plan mondial avec 26%. L'ambassadeur du Brésil s'est réjoui du dévolu jeté sur la firme de son pays. Aujourd'hui c'est un jour de fête pour nous un grand pas dans les relations entre mon pays, le Brésil, et la RDC. Congo Airways ne cesse de glaner de point. Bientôt le renouvellement de la confiance internationale avec la nouvelle certification. Et de la semaine prochaine, elle ouvre une ligne directe sur Colésie, la capitale mondiale du cobalt. Parlons à présent des potentialités gazières que regorge la République démocratique du Congo avec le gaz du lac Kivu. Eh bien, le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Rubens Mekindo, a présenté les atouts de notre pays à Malabo, en Guinée équatoriale, alors qu'il prenait part au cinquième forum des pays exportateurs du gaz. La République démocratique du Congo a participé au deuxième séminaire en marge du cinquième forum international des pays exportateurs du gaz. La délégation congolaise était conduite par le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Rubens Mekindo Mohima, invité d'honneur. Une tribune lui a été offerte où il a présenté les potentialités gazières de la RDC et le projet d'exploitation du gaz méthane du lac Kivu en vue de la production de l'électricité ainsi que la valorisation du gaz brûlé à la torche des sociétés Périnco, Rep et Mioc. Comme orateur principal à la session 4, la RDC, par le biais du ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, est intervenue sur l'une des thématiques du séminaire, à savoir la monétisation du gaz naturel et les perspectives de sa mise en valeur. Et dans le cadre d'une coopération agissante, le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, a eu trois audiences avec différentes personnalités. D'abord avec le ministre guinéen des Mines et Hydrocarbures, ensuite avec le secrétaire général du Forum des Exportateurs du Gaz, GECF. Enfin, il a été reçu par le premier ministre guinéen. Rubens Mikindo a visité les infrastructures gazières de la République de Guinée équatoriale à Malabo dans les installations de production des condensates et du gaz. Revenons à Kinshasa, précisément aux cliniques universitaires. Cette formation médicale vient de bénéficier d'un lot important du matériel. Regardez. Ces lits et équipements médicaux s'ajoutent à ceux existant aux cliniques universitaires. C'est un don du noyau Compassion Internationale in Asbel, oeuvrant pour le bien-être des Congolais. Le vice-ministre de la Santé, Albert Petit, présent à cette cérémonie, a réceptionné ces matériels. Lui, à son tour, les a remis au médecin directeur de cette institution médicale, Makulo Rissas. D'abord, on est très très content de faire partie de l'histoire des cliniques universitaires de Kinshasa. Les noyaux Compassion Internationale ainsi que la société Cobel Med SARL, on a promis d'apporter de matériel et on a apporté. Donc ça prouve vraiment qu'on peut faire des choses. Avec un peu de bonne volonté, on peut faire des grandes choses. Cette dotation est salvatrice pour les patients et les professionnels de santé de cet hôpital public. Nous en sommes très fiers, nous en sommes très reconnaissants, dans la mesure où, comme vous savez, les hôpitaux doivent améliorer leur offre de soins. Ce qui passe par l'amélioration des plateaux techniques. Qu'il y ait des Congolais qui vivent à l'extérieur, qui pensent au pays pour pouvoir équiper nos hôpitaux publics, nous ne pouvons que les remercier au nom du gouvernement. Ces bienfaiteurs comptent poser les gestes similaires en faveur d'autres formations médicales de la République démocratique du Congo. En appuyant le secteur de la santé, ces médecins infirmiers de la diaspora entendent répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet du Tulumbo. La coordination nationale TNT a été dégarpie de son siège habituel ce jeudi 12 décembre 2019. Et pour en avoir le cœur net, deux membres du gouvernement, dont Pius Mabulu et Jolino Makeleli, respectivement ministres d'État en charge de l'urbanisme et habitat et ministres d'État en charge de la communication et médias, sont descendus sur le lieu juste après leur passage. Le premier président de la cour d'appel de la Gombe a décidé de suspendre l'exécution du jugement ayant conduit au dégarpissement. Regardez. C'est une situation déplorable que d'aucuns ne pouvaient s'imaginer, voir la coordination de la télévision numérique terrestre dégarpue par un sujet étranger, Nomemba Kanabanti, qui s'est présenté comme avocat de la propriétaire, Madame Kambale. Saisis aussitôt, c'est des membres du gouvernement central, à l'occurrence, le ministre d'État, ministre de la communication et des médias, David Jolinou, Diwampové-Sama Kéléle, et son collègue de l'urbanisme et habitat, Piusmo Abiloumbayo, sont arrivés sur place et ont reçu quelques explications pour éclairer leur lanterne. Ce bien n'a jamais fait l'objet d'une aliénation quelconque par les voies habituelles de droit. Et au demeurant, cette maison, rappelez-vous, avait été mise en location au profit de son excellence, M. Vital Caméré, en son temps, qui a du reste payé des loyers au-delà de la période de location, et qui est donc en droit même de réclamer ses loyers jusqu'à ce présent. Mais l'effet de Prince a fait que cette maison a été réoccupée par l'État à travers cette structure de CNM. Lorsqu'on vient avec un titre, en l'occurrence pour exécuter une décision, décision de justice datant, écoutez bien, du 2 mai 1997, c'est-à-dire deux semaines avant l'entrée de l'AFD à la Kinshasa, on prend un jugement. Et ces jugements, vous avez dormi avec ces jugements, vous avez vu l'État déguerpir M. Caméré, M. Caméré payer des loyers, vous n'avez rien réclamé. Et maintenant, patatra, vous vous levez, vous dites, c'est aujourd'hui que je dois rentrer dans mes droits. Non, le chef de l'État l'a dit clairement au Conseil des ministres, et je parle sous le contrôle de mon collègue Pius Mouabilou, qui est ici. il y aura bel et bien inventaire des biens de l'État qui auraient été spoliés. Au finish, sur instruction des autorités, la coordination TNT a retrouvé ses effets dans la dite résidence. A l'Office de gestion du fret maritime au GFREM, nous apprenons l'itinérance du directeur général dans le Katanga. Patien Saïba Tamboué a visité notamment le poste frontalier de Kipouchi où sera ouvert dans le tout prochain jour une antenne au GFREM toujours dans le but de faciliter le commerce extérieur et d'encadrer les recettes du trésor public. Edith Chala. Le matin du mardi 10 décembre dernier, Patien Saïba Tamboué, directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal, a repris le volant pour poursuivre son itinérance destination le poste frontalier de Kipouchi. Le directeur général de l'OGFREM est passé sa lieu le maire de Kipouchi avant de se rendre à la frontière pour y apprécier le niveau du flux du fret. Selon les informations reçues sur place des services aux frontières, Kipouchi est un poste saisonnier. En cette période de pluie, le mauvais état de la route du côté zambien réduit sensiblement le trafic. L'engagement de Patien Saïba Tamboué est resté intact. L'OGFREM ouvrira ses portes sous peu à Kipouchi. C'était après s'être entretenu avec les agents de la DGDA, ceux de l'OCC, bref, tous les opérateurs des facilitations du commerce sur l'incontournabilité de la ferie, la ferie et l'AD dans tout mouvement du fret. Sur les chemins de retour, le directeur général de l'OGFREM et sa délégation ont fait un détour par la ferme Espoir. Accueilli par M. Massingo, directeur général adjoint de la ferme, c'est ce moulin industriel de fabrication d'aliments de la volaille et du bétail qui est l'attraction. Le soja, le tournesol et autres vitamines qui entrent dans cette fabrication sont importées, donc du fret qui intéresse l'OGFREM. Patience à Ibatambo a été attendu par la Fédération des entreprises du Congo, section Okatanga. Dans la salle polyvalente de l'OGFREM à Louboumbashi, les discussions sont soutenues. Je pense que nous regardons désormais dans la même direction parce que nos partenaires que nous avons reçus aujourd'hui à l'OGFREM qui sont les membres de la FEC et les agences en douane et les transitaires ont compris la pertinence de la traçabilité de la marchandise par rapport aux informations que ces fiches ou que ces documents de traçabilité mettent à la disposition de toutes les parties prenantes au commerce extérieur. Un dialogue entre partenaires qui se poursuivra lors des réunions du comité de facilitation présidé par la FEC et dont le GFREM est le secrétaire technique. Ce communiqué du Parlement conformément à la décision conjointe du 12 décembre 2019, le bureau du Congrès invite les honorables députés nationaux et sénateurs à prendre part au Congrès du vendredi 13 décembre 2019 à 9h30 dans la salle des Congrès du Palais du Peuple. L'ordre du jour comporte le point ci après, audition du discours du président de la République sur l'état de la nation fait à Kinshasa le 12 décembre 2019, le rapporteur du Congrès honorable Célestin Moussao Kalombo Mbouyou. Rendons-nous tout de suite au Nord Kivu où la route nationale numéro 2 reliant le nord et le sud Kivu vient d'être coupée en deux. Les détails dans son reportage. Une heure du Nord Kivu s'attèle à la reprise rapide du trafic sur la route nationale numéro 2 coupée depuis le vendredi dernier au niveau des Bourailles en territoire des Routourous où le pont jeté sur la rivière Foucault s'est effondré. Voilà qui explique sa deuxième descente sur les lieux en l'espace de 48 heures. Descente effectuée ce mercredi 11 décembre 2019 avec les responsables des entreprises de construction. Objectif, prendre des dispositions utiles et pratiques pour le démarrage des travaux de construction d'un nouveau pont provisoire et d'une autre voie de déviation. Carlin Zanzukasivita et les techniciens des entreprises qui vont exécuter les travaux en l'occurrence Office des routes et Socoq ont identifié les nouveaux tracés de cette route. Le but est de mettre fin rapidement au calvaire qu'endurent les usagers et les passagers ainsi que répondre à la carence des produits des premières nécessités qui s'observaient déjà. La route nationale numéro 2 on vous le rappelle rêvait d'une importance socio-économique dont on ne peut plus démontrer car reliant la partie sud à la partie nord de la province mais également elle assure la communication avec l'Ouganda. Il n'y a pas de contact avec les autres villes de la province mais aussi l'Ouganda et le transport est arrêté dans la province. Notre population du Nord Kivu est en difficulté elles ne savent plus même à avoir quoi acheter dans les marchés de Goma les autres provinces aussi le sud Kivu l'Itourie on ne sait pas communiquer entre nous. Mesdames et messieurs nous recevons pour vous un invité sur ce plateau il s'agit de monsieur Patrick Mouniomo il est député national élu de Goma au Nord Kivu avec lui nous allons évoquer les questions sécuritaires dans la province du Nord Kivu en général et en particulier dans la ville de Goma et bonsoir monsieur bonsoir mon député qu'est-ce qui se passe au Nord Kivu précisément ? brièvement si je veux parler peut-être de l'insécurité c'est de dire effectivement qu'aujourd'hui nous devons remercier nos combattants donc nous devons dire coup de chapeau à l'armée et aussi à tous les militaires qui sont au front parce que les chefs de l'État nous ont dit dernièrement qu'il va mettre la base militaire à Béni donc nous espérons que nous allons trouver cette fois-ci la solution nous avons appris qu'au sabitre des étés père il y a eu quelques dégâts effectivement il y a un pont qui a cédé au niveau c'est sur la route nationale et donc c'est une occasion que je puisse quand même rappeler au gouvernement central de voir comment prendre ce problème parmi ses priorités nos provinces souffrent encore des moyens et la province ne saura pas prendre en compte cette réparation-là le gouverneur est en train de voir comment il va dévier la route nationale 4 juste pour permettre à ce que le trafic continue donc du côté nord et du côté sud il y a une grande séparation les vivres frais n'arrivent plus à Goma pour ne pas aller jusqu'à Bukavu ils sont bloqués donc nous demandons au niveau du gouvernement central comment prendre en charge ces problèmes il n'y a pas trois semaines nous avons perdu nos familles parce qu'il y a eu un crash à Goma nous disons grand merci au niveau du ministre des transports qui a pris une très bonne décision de mettre en place une équipe d'enquête et nous espérons qu'on va trouver une solution merci beaucoup monsieur Patrick Mouyoumon nous rappelons que vous êtes député national l'élu de Goma précisément dans le nord qui vaut merci je vous remercie madame rassemblement de la génération Kabila Unasbel qui a comme modèle Joseph Kabila Kabangé autorité morale du FCC vient de voir le jour son initiateur le député national la Félix Kabangé Numbi annonce des actions de terrain pour une sensibilisation sur les valeurs Yvette Makontima Un nouveau venu dans la sphère sociopolitique qui vient bousculer les habitudes les rassemblements de la génération Joseph Kabila RGJK initié par l'élu des Malembankoulou Félix Kabangé Numbi Moukwampa a fait son entrée dans l'arène pour remplir un devoir celui des actions qui donnent vie autour des valeurs parlant des valeurs le RGJK qui adopte comme modèle Joseph Kabila Kabangé porte les bilans de ces deux mandats à la tête du pays Félix Kabangé Numbi Moukwampa initiateur des CETAS Bel a remonté les temps pour présenter les réalisations de l'ancien président de la République connu pour son sens élevé du dialogue permanent dans un leadership inégalé qui a conduit les pays jusqu'à l'alternance pacifique au sommet de l'Etat Nous nous sommes et ne serons pas une édification sentimentale et fanatique de l'homme Joseph Kabila Kabangé mais l'action qui va nous caractériser va assurer une plus grande proximité avec les Congolais Les nouveaux codes miniers est l'un des éléments clés dans la consolidation de la vision des pères fondateurs d'un Congo affranchi économiquement du joug de l'impérialisme a-t-il renchéri Des hommages ont été rendus aux deux grandes figures politiques qui écrivent jusqu'à là l'histoire récente du pays les chefs de l'Etat Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo et l'autorité morale du Front commun pour le Congo Juste après ce journal vous suivrez en page magazine la cérémonie de la sortie officielle de l'ESBEL rassemblement de la génération Joseph Kabila Un communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal le conseil d'administration de la société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins Sokoda Kopsia en sigle informe à l'opinion nationale internationale en général et en particulier le monde culturel la disparition de l'un de ses administrateurs en la personne de l'artiste musicien éditeur et producteur en l'occurrence monsieur Mutombo Benyamabou des ses survenus dans la matinée du mercredi 4 décembre 2019 en attendant les programmes des obsèques le conseil présente ses profondes condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu fait à Kinshasa le 9 décembre 2019 Joseph Niokalungunvula président Aï Fin de ce journal rédigé par Diane Balaka Eric Kabamba et Karen Kankolongo réalisé par René Tatawaku Merci à vous de l'avoir suivi Merci à vous que nous suivez à Kipushi dans le Okatanga et partout d'ailleurs sur Satellite vous êtes sur les RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 22h Lopez Kakouba très bon titre de programme sur la chaîne nationale au revoir